Le faux et usage de faux est un acte répréhensible par la loi au Gabon. C'est un délit important parce qu'il y a 11 articles dans le Code pénal qui sont exclusivement consacrés au faux et dans tous ces contextes. Ça part de l'article 115 à l'article 126 du Code pénal. L'article 116 nous dit que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accompli par quelques moyens que ce soit dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet dans le faux ou qui peut avoir pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Au même titre que tout acte condamnable par la juridiction, recourir au faux et usage de faux expose son utilisateur à des sanctions pénales. Vous pouvez envoyer en prison pour 5 ans, c'est le maximum que prévoit la loi. Et vous pouvez être condamné à une amende de 5 millions de francs, CFAO+. C'est également le maximum prévu par la loi. C'est une infraction très commune, très courante dans les prétoires, dans les palais de justice ici à Libreville et à l'intérieur du pays. C'est une véritable gangrène parce que les gens font le faux pour tout. Déjà les gens pensent que le tribunal c'est forcément du contentieux. On pense que le tribunal c'est forcément de la répression. Le tribunal du conseil également. Les juridictions sont là pour conseiller, pour faire de la pédagogie, pour expliquer et pour accompagner. Le législateur gabonais a mis un accent important sur l'infraction de faux. C'est une prise de conscience de la gravité de l'infraction. Avec le récurage de l'administration gabonaise et les gardes-faux imposés par l'avènement du CTRI, cette pratique qui a longtemps constitué une gangrène tend à s'atténuer, faisant place au respect des normes et des lois établies en République gabonaise.